Allez c'est parti, je vais essayer de te montrer, un petit peu t'expliquer comment ça fonctionne avec l'exemple de mon bullet journal en plusieurs parties, en plusieurs bullet, parce que du coup j'ai commencé déjà et je le remplis bien Alors ça c'est un carnet que j'ai acheté sur la boutique de Margot que j'aime bien Au début j'ai commencé sur des cahiers de brouillon pour tester ce principe du bullet journal et puis après j'ai voulu avoir quelque chose qui me convenait bien Ce que j'aime bien c'est qu'il y a deux marque-pages Je te montrerai après Et à la fin il y a un petit Une petite pochette là comme ça, on peut mettre des choses Et le principe du vrai bullet journal au niveau du papier La caractéristique c'est que des petits points gris comme ça qui nous permettent de faire de manière assez libre des choses dans le bullet journal Donc ça c'est ma page de garde, j'ai fait quelque chose de très simple Ce que j'avais trouvé bien aussi, mais finalement je ne l'utilise pas vraiment C'est cet élastique pour bien fermer Si jamais on le transporte pour ne pas que les pages s'abîment Et il y a un petit élastique pour mettre un stylo Voilà, pour transporter notre carnet partout avec nous Margot, elle conseille de noter le nombre de cases et des centimètres Largeur, longueur Et aussi pour aller jusqu'à la moitié, pour aller jusqu'au tiers Je l'avais fait au début, mais en fait finalement je me rends compte que je ne l'utilise pas Donc je ne le fais plus Donc comme je te le disais, je te l'expliquais Et comme je te l'ai remis sur le document qui explique Les pages sur le bullet journal Tu as l'index au début pour t'y retrouver Moi j'avais laissé une page libre au cas où Je te suggère que moi j'ai fait là une page de célébration de l'année Pour commencer de manière positive Mettre un peu positif dans une bonne énergie Page rêve Les objectifs Où ça va être plus concret Donc le rêve on se laisse vraiment aller Des choses qui peuvent sembler un peu Un peu folles Donc voilà Moi j'ai mis mes trucs au niveau sportif Je rêve de faire Ninja Warrior Pour l'instant j'en suis très loin Mais voilà ça serait vraiment un rêve pour moi D'arriver à être une grande sportive Que j'ai été plus ou moins avant d'avoir les enfants Des objectifs à l'année Donc il peut y en avoir quelques-uns Moi j'en ai surtout un principal qui est financier Qui m'a difficulté ces dernières années Après il y a des pages Tu vas avoir des pages que je vais te montrer Qui sont Que j'ai pas mis dans le fichier que je t'ai envoyé Qui sont optionnelles C'est à dire moi je t'ai mis vraiment le principal Le plus important Pour toi Pour avancer Voilà Et ensuite si tu veux utiliser le bullet journal Comme organisation dans ta vie Sur plein de plans Tu peux utiliser plein de choses Donc moi j'ai fait une page avec des listes d'envie De souhaits de besoins Donc des choses que je peux avoir besoin d'acquérir Alors je dis pas le mot acheter Parce que c'est des objets qui peuvent venir à nous De différentes manières On peut nous les offrir On peut les trouver On peut Il y a plein de façons de se retrouver A voir des choses Page idées cadeaux Pour des anniversaires Par exemple Autour de nous Pourquoi pas idées cadeaux pour nous-mêmes Mes mots voyage Alors là j'ai pas repris J'ai pas écrit parce que J'avais noté tout ça dans mes bulletins Précédents Qui étaient des brouillons Je n'ai deux Deux précédents Les dernières fois Donc par exemple Dernière fois que j'ai changé les draps Que j'ai nettoyé la voiture Des choses comme ça Pour se rappeler Parce que c'est des choses Qu'on peut avoir tendance à oublier Et moi je me suis fait une page Où je note mes nouvelles idées Pour améliorer le bullet C'est des choses qui peuvent m'aider A être plus efficace Donc régulièrement Je fais des petites améliorations Là je vais laisser une page libre Parce que je m'étais dit Est-ce que je fais une vision Sur l'année De ma situation financière De là où j'en suis De l'évolution Mais finalement J'ai préféré faire ça Sur un carnet à part Donc là on arrive sur Les objectifs du mois Sur le mois Et tout ce qui va se suivre Dans le mois Donc moi je fais une grande page Comme ça Avec le mois Et j'ai découvert Qu'on pouvait faire ça Et comme c'était important Pour moi De conscientiser Un peu plus Ce qui se passait Dans ma vie Les semaines Les mois Parce que les jours défilaient Je me rendais pas trop compte J'étais fatiguée Et voilà Souvent dans la déprime Donc j'ai voulu Conscientiser un peu plus Ce qui se passait Dans ma vie Dans le temps qui s'écoule Et il y en a Ce qu'ils font C'est qu'ils font Des dessins Ils font des petites bulles Et ils colorient En fonction de l'humeur du jour Donc ils mettent pas Forcément une phrase Mais Quelque chose Qui indique Ce qui se passe Dans le mois Alors voilà Au début Mes trackers Comment ils étaient Tu vas voir l'évolution Donc je me permets De te montrer tout ça Pour voir que Le bullet journal C'est quelque chose Qui est évolutif J'espère que Tu arrives à voir Donc j'ai voulu Mettre comme trackers Donc j'ai mis là Les couleurs J'ai noté sur 10 Tu vois Là j'ai mis les jours Dans le mois Et j'ai noté sur 10 Donc l'énergie L'humeur Le poids Donc j'ai mis Le poids aussi Sur l'échelle Le pourcentage de cru Sur 10 Enfin pourcentage Voilà Enfin c'est 100% Qui correspond à 10 Sur 10 quoi Le temps de sport Son Mudo C'est un art martial Zen coréen Et je voulais mettre Mes heures de réveil Aussi Au début J'avais mis l'heure de réveil Qui était Qui était assez significatif De mon fumeil De mon énergie Parce que du coup Moi j'avais tendance A me lever Très très tard J'arrivais pas à me lever le matin Donc en plus je me levais Tôt mieux c'était C'était positif Ça c'était Ouais Et je voulais noter aussi Les plantes médicinales Qui m'ont beaucoup aidé A reprendre mon énergie Donc il y a une époque Je les prenais tous les Tous les jours Puis tous les 2 jours Et après tu vois Là j'ai noté tous les 3 jours Je note par exemple Quand j'ai mes règles Ou quand je prends Parfois si je peux prendre Des médicaments Et là c'était important aussi Pour moi de noter Moi c'est personnel Après tu vois pour toi Si j'ai consommé Sans gluten Sans produits diétés Sans sucre Et voilà Je mettais des petits points rouges Ou des petits points verts Et là ce que je vais changer C'est que Je l'ai pas encore fait Je voulais marquer Par exemple sur 10 Mettre des chiffres Pour savoir en quelle quantité J'ai consommé Ces produits là Par exemple si c'est juste Une pincée Une bouchée Ou Ou un plat entier Ou de la boule limite Et ça c'est quelque chose Que j'ai fait Donc c'est en option Je te l'ai pas mis pour toi Je voulais conscientiser De où je mettais Mon énergie Mon temps Dans mes journées Dans ma semaine Donc J'ai mis en place Un système Que j'ai vu nulle part En fait Parce que c'est moi Qui ai inventé Donc je mets des petites barres Une barre correspond A 10 minutes Je fais un carré Un carré Avec une croix Au milieu Fait Une heure Et donc comme ça Je mets des couleurs Différentes En fonction Dans quel domaine Je mets mon énergie Est-ce que c'est la famille C'est le pro C'est l'addiction Sur les écrans Est-ce que c'est la sieste Le bénévolat Est-ce que c'est M'occuper de la maison Est-ce que c'est Des temps sociaux J'avais vraiment Vraiment besoin De conscientiser Tout ça Donc ça aujourd'hui Je l'ai fait quelques mois Mais maintenant Je l'ai abandonné Parce que je n'en ressens plus Le besoin Et ça c'est un tableau Aussi que j'ai mis au point Que j'ai vu nulle part Qui me permet De suivre l'évolution Des tâches à accomplir Donc je marque la date La chose à faire Est-ce que c'est important Est-ce que c'est urgent Donc je peux mettre Un petit point Une croix Ou un gros carré Ensuite je note Au début Je note pas forcément Tout de suite Je remplis pas forcément Les colonnes tout de suite Les colonnes suivantes Je peux noter Ce qu'il y a à faire Et pour pas oublier Parce que sinon Ça tourne tout le temps Dans ma tête Ou le soir Ça peut m'empêcher de dormir Donc je le note Comme ça au moins Je libère mon cerveau Je sais pas si C'est quelque chose Qui peut t'aider Qui t'empêche de dormir Aussi des idées Les choses à faire Qui tournent en tête Ça peut permettre De se libérer Et c'est qu'à un moment donné Dans la journée Dans la semaine Quand j'ai envie Quand je le sens Où je me pose Je me dis Alors est-ce que ça C'est important Est-ce que c'est urgent A quel point C'est important et urgent Combien j'estime Le temps de faire cette tâche Donc ça peut être En minutes En heures Ou je sais pas En jours Je me suis aperçu Que la plupart des tâches Que je mettais C'était plus ou moins 15 minutes Donc du coup Je me suis dit Qu'est-ce qui réalise De me fixer comme objectif Dans la journée Comme tâche Je sais que dans une heure Par exemple Je peux effectuer 4 tâches en moyenne Sachant qu'après Je vais aussi avoir besoin De pause dans la journée Est-ce que la tâche A été planifiée Est-ce qu'elle a été commencée Est-ce qu'elle est en cours Est-ce qu'elle est presque finie Est-ce qu'elle est finie Note Voilà Ça m'a beaucoup aidée Voilà Tout n'est pas toujours rempli Je finis pas toujours les choses Mais Ah oui pour finir Je marque en combien de temps Je le finis Parce que ma problématique C'était de procrastiner beaucoup aussi Et parfois on reporte En se disant que On a l'impression Que ça va prendre beaucoup de temps A faire ce truc là La chose qu'on se dit de faire Ou A l'inverse On peut penser Que ça prend pas beaucoup de temps Et le fait de se poser De bien réfléchir A se dire Mais en fait Non c'est vrai que ça prend que 2 minutes Ça prend 10 minutes 15 minutes Donc finalement je peux le faire Et on évite de De se cumuler Une tonne de choses à faire Qui peuvent finalement être Faites assez rapidement Une petite règle d'ailleurs Par rapport aux choses à faire Si c'est des trucs qui durent Si c'est des choses qui durent Moins de 2 minutes Et qu'on a la possibilité De le faire tout de suite Il vaut mieux le faire tout de suite Plutôt que cumuler des tâches Ou reporter des tâches Qui durent 2 minutes Donc voilà Ça c'était en début d'année Et donc là je te montre Où j'en suis Aujourd'hui Enfin aujourd'hui Sur mon bullet journal Moi je fais un trimestre Par bullet Je note beaucoup de choses Je sais pas si Quand j'ai des choses À organiser Quand j'ai des choses À réfléchir Réflexion sur l'organisation De ma journée Sur Professionnellement Comment je Donc quoi je vais me lancer Quels sont mes projets Ou quand c'est plutôt Des pages Journales intimes J'ai rajouté un autre truc Je vais te montrer À la suite Alors parfois Je prends des notes Sur des vidéos Que je regarde aussi Donc je marque tous Dans l'index Comme je te l'avais dit Et en fait Moi mes mois À moi Moi c'est personnel Je les fais commencer Le 7 Et ils finissent Donc le 6 Voilà je fais tout le tour Comme ça Parce que en fait Je me suis averçu Que pour faire le bilan Du mois Je voulais aussi faire Noter mon bilan Aussi financier Et comme moi Actuellement Je vis des allocations Comme elles tombent Vers le Vers le 5 5-6 Du mois Moi je m'organise Comme ça Je fais mes objectifs Et mon financier En même temps Donc alors Comme je t'ai expliqué Ce qui va être important Pour toi C'est de noter Tes objectifs Donc bien sûr Réfléchir aux objectifs À l'année Et voir Trimestriel Quelque chose Dans ce sens là Donc tu notes Tes objectifs Du mois En Qui vont dans le sens Des objectifs À l'année Ou au trimestre Par exemple Tu laisses un espace Pour le bilan Que tu feras À la fin du mois Et ensuite Il y a une page Trackers Alors moi Je ne savais pas trop Enfin On peut le mettre aussi Laisser là Plus d'espace Pour les objectifs Et le bilan Et mettre les trackers Sur une autre page Voilà moi Je l'ai fait Comme ça Au tout début Comme je t'ai montré J'avais C'était un peu Tout mélangé C'était difficilement Lisible Et ensuite J'ai séparé Donc là On ne le voit pas bien Parce que Je ne sais plus Ce qui s'est passé En avril Il y a eu Des trucs Qui ont fait que J'ai lâché Pris sur certaines choses Mais si On va sur Du coup Mais Voilà Donc J'ai décidé de mettre En haut Les choses Qui ont une répercussion Sur Ce qu'il y a en bas Donc L'alimentation La quantité de cru Tac La quantité De temps de sport Et les plantes médicinales Que je prends Que je mets Comme ça Et en bas Du coup Sur 10 Je note Mon énergie Mon humeur Et mon poids Du coup Je note Voilà C'est mon fonctionnement Il y a d'autres façons De faire aussi Je vais te montrer Sur Une autre page Que ce soit Pour l'objectif Mensuel Par exemple Ou Des trackers Qui vont être Dans le mois Tu peux faire Par exemple Tu peux dessiner Une barre D'avancement Tu peux Plutôt Faire Cocher Par exemple Des choses Colorer Des petits ronds Faire des petits dessins A colorier Pour dire Par exemple Imagine Tu veux boire Au moins Un litre d'eau Par jour Donc Par exemple Tu fais ça Comme ça Et Voilà Ça peut être Par exemple Tu te dessines Si t'aimes bien Le graphisme Si t'aimes bien dessiner Tu te fais une petite Goutte d'eau Comme ça Et à chaque fois Que t'as atteint Un litre D'eau Ou deux litres Par exemple Si tu veux faire Deux litres par jour C'est des exemples Hop Tu te coloris Par exemple Et comme ça T'as une visibilité Sur le mois Sur le tracker La chose que tu suis Donc par exemple La quantité d'eau Et je vais te montrer Un peu de tableau Que j'ai fait Pour suivre Le sommeil Qui peut être Très intéressant Pour toi Je pense Donc moi Au début Je l'avais fait Pour mon fils Et ensuite Moi je me suis rajoutée A côté Dans le même tableau Donc je vais te montrer Plutôt sur un tableau Où il n'y a que lui Pour que tu vois mieux Voilà Donc là J'ai les heures Dans la journée Donc la journée Elle commence le soir Vers une heure Qui correspond à peu près Au coucher Donc pour mon fils J'avais mis A partir de 20h Donc je mets Les 24h dans une journée Les jours dans le mois Et je note L'heure du coucher Avec un petit trait L'heure du lever Avec un petit trait Il y a une ligne Continue Quand le sommeil Est continu Et J'ai séparé Les semaines Avec des petits traits Noirs Quand il y a Des interruptions Ben Voilà Par exemple Je mets des Je coupe comme ça Le trait vert Vert C'est quand ça va Je coupe avec des traits rouges Et parfois On voit qu'il y a Vraiment des interruptions Dans la nuit Là Donc c'est un moment Où ça a été à peu près Là La nuit Les nuits étaient bien Là En ce moment Ça va pas trop Tu vois là Il y a une interruption Par exemple Il y a eu un lever Le petit sujet C'est levé Je fais un petit trait rouge Pour dire qu'il s'est couché C'est pas l'heure où il s'endort Mais c'est l'heure où je le couche Mais comme la plupart du temps Il s'endort vite J'ai décidé de faire comme ça Et après dans la journée Les siestes Donc voilà Je faisais ça pour mon fils Et je me suis rendu compte Que c'était Bah ouais Que je me suis mis à le faire Pour moi aussi C'était Très intéressant Donc je te disais Sur les objectifs Environ 1 à 4 objectifs C'est suffisant Moi ce que je fais C'est J'ai des petites notes Comme ça Pour noter Si mon objectif A été atteint ou pas Il y en a qui mettent Une case Qui coche Il y en a qui barrent Moi je barre plutôt Sur les tâches à accomplir Dans la journée Mais sinon J'aime bien faire comme ça Quand c'est accompli Je mets un petit Signe comme ça Vert Quand c'est pas accompli Je mets une croix rouge Quand c'est en rond Si c'est à peu près C'est à la moitié Je mets une petite vague bleue Et si c'est à peu près Mais plus réussi Je mets un petit truc vert dessus Sinon je mets une croix rouge Si c'est à peu près Mais pas trop Voilà Et pour le bilan Ça c'est mon bilan résumé à moi Je mets un petit résumé Des objectifs Mes trackers Par exemple Tu vois l'alimentation c'est mieux J'ai repris le son ou d'eau J'ai perdu du poids Mon humeur et mon énergie Se stabilisent Moi j'écris avec des abréviations Des petites abréviations Là j'ai oublié Je n'ai pas noté Mon bilan financier Que j'ai noté dans mon autre cahier Je ne l'ai pas reporté Et je me fais un petit résumé Voilà Une petite phrase Sur ce qui s'est passé Qui était important Qui a marqué mon mois Et je vais te montrer Comment je marque Je fais la suite Les semaines Ça c'est le mois Que j'ai commencé Que je n'ai pas encore bien J'ai noté Sur mon téléphone Les choses Mais je n'ai pas encore reporté Là Parfois sur les objectifs principaux Un objectif principal Il peut avoir plusieurs composantes Par exemple Là j'avais un peu perdu mon équilibre Ces derniers temps Il s'était passé des choses Et du coup J'ai renoté un peu C'est à dire Qu'est-ce que j'entends par équilibre L'alimentation Les émotions Le sommeil Parfois c'est pas Ça peut être large Un objectif peut être plus large Alors que d'autres Peuvent être plus simples Comme par exemple Là j'avais mis Trouver un environnement serein Et bien en fait Je m'y suis mis à fond Et en deux jours J'ai trouvé un logement Pour moi J'avais besoin de mon espace Parce qu'actuellement Je vis avec mon compagnon Mais on a C'est pas une maison Qui était prévue Pour une grande famille recomposée Donc voilà Ça ça a été fait très vite Finalement ça aurait pu être long Mais ça a été fait très vite Alors qu'il y a des choses Qui sont plus compliquées Avec plusieurs composantes Je voulais rajouter Ouais Je voulais rajouter un truc ici Voilà Donc je mets mes objectifs de la semaine Je prévois une page d'avance Pour les semaines du mois Et parfois comme il n'y a pas Des semaines complètes Je marque des demi-semaines Par exemple Voilà sur la semaine 27 Sur le mois de juillet C'était la deuxième partie De la 27ème semaine Donc ça me permet de De faire une transition un peu De préparer le mois qui arrive Les semaines suivantes En fait Quand j'ai des demi-semaines Comme ça Je vais bien faire l'utiliser Comme des transitions Et donc je note mes objectifs De la semaine Et après je note le bilan en dessous Donc comme là c'est le nouveau mois Je n'ai pas encore noté De bilan de semaine Voilà donc sur cet exemple ici Par exemple Pareil je remets mes petits signes De ce que j'ai réussi Ou je n'ai pas réussi Et je me fais un bilan rédigé En fait Comment j'ai vécu ma semaine Quelles sont mes émotions Mes pensées Ça va être vraiment A se fixer les objectifs Pour la semaine suivante Avoir plus de visibilité Sur ce qui se passe en nous Et A améliorer L'avancée sur nos objectifs Et améliorer notre Notre propre bien-être en fait Alors ça C'est mon organisation quotidienne Bon je te le montre Voilà c'est un exemple Tu vois si ça t'inspire ou pas Parce qu'au début en fait J'utilisais une page par jour Et ça me faisait vraiment Beaucoup de pages Ça prenait beaucoup de place Et voilà Enfin bref J'ai amélioré mon organisation Et du coup maintenant Je marque un demi-mois Sur une double page Et je marque Les choses à faire dans la journée Les rendez-vous Les choses Les tâches à accomplir Et Et je peux mettre une flèche Quand je reporte Au jour suivant Voilà Mon organisation Voilà Pour te montrer aussi l'évolution Sur le tableau des catégories Au début il était assez large Et brouillon Après je l'améliorais Comme ça en resserrant Parce qu'avant je mettais Une semaine par page Et après finalement J'ai mis tout le mois En resserrant Et comme ça J'ai vraiment une meilleure visibilité Sur le mois Des domaines dans lesquels J'ai mis mon temps Et mon énergie Et donc tu vois là Je me suis aperçue en fait Que je mettais beaucoup de temps Et d'énergie Dans la famille Alors que mes objectifs C'était de Mettre plus de temps Dans le pro Qui est en rouge Donc voilà Ça m'a permis vraiment De conscientiser Plus ce qui se passait Dans mes journées Et aussi du coup La vision Sur l'année Moi j'avais mis Plan sur l'année Mais parce qu'il y a des gens Qui planifient Et se disent Tel mois Tel trimestre Je vais devoir atteindre ça Comme objectif Pour atteindre l'objectif De l'année Mais en fait Moi ça me convenait pas du tout Donc je faisais Chaque mois Mes objectifs Et les résultats Donc Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Que j'avais Une visibilité Sur le mois Et la semaine Mais sur l'année J'avais pas de visibilité Sur mon résumé En fait Ce qui se passe dans l'année Donc je me suis créée Après coup Parce que du coup Enfin Si j'y avais pensé Je l'aurais mis En début de bullet journal Mais là du coup Il est vers la fin D'un de mes bullets Ça c'est les Petits marcopages Dont je te parlais Donc c'est intéressant Moi je trouve ça bien D'en avoir deux Parce qu'il y a toujours Il y a des pages Sur lesquelles on revient toujours Par exemple Les pages trackers Au quotidien On va noter Et les pages Donc moi C'est les pages Du quotidien Comme ça Je gère mon quotidien Où je mets Mes petits marcopages Je me suis pas trop occupée Du bullet Ces derniers jours Et Surtout depuis Que j'ai mis Le mois de Juillet Là j'ai pas du tout Bref Donc voilà J'ai mis Un semestre Et mon autre semestre Ah oui J'avais pas tout bien fait Ah oui J'ai laissé la place De le faire là Donc je note Mes objectifs Je reporte Le résultat Le mensuel Le semaine Et Je fais un résumé Sur Un petit résumé Sur ce qui s'est passé Dans le mois Donc comme ça Ça me permet D'avoir une vue D'ensemble De mon avancée Dans l'année